Musique La montagne se découvre, se respire et se déguste. Impossible ou presque de venir profiter du pays du Mont-Blanc sans se laisser tenter par l'une de ses spécialités gastronomiques. Fromage, charcuterie, alcool à consommer avec modération et plat traditionnel. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Esprit Mont-Blanc. Vous l'aurez compris, nous allons parler aujourd'hui de gastronomie et plus particulièrement de l'un des plats traditionnels du pays du Mont-Blanc, le farcement. Nous sommes à Comblou qui organise chaque année un concours du farcement dans le cadre du Festival de la Gastronomie. Un rendez-vous gourmand pour découvrir les produits du terroir et partir à la rencontre des producteurs. Avant de passer à table, je vous propose de regarder le sommaire de cette émission en images. Nous prendrons de la hauteur aujourd'hui direction le nouveau Refuge du Goûter à Saint-Gervais, un édifice construit en bois à près de 4000 mètres d'altitude. Un défi technique pensé pour ses futurs pensionnaires et pour l'environnement. Si vous voulez découvrir ou redécouvrir l'histoire de Chamonix en images et surtout en dessin, c'est désormais possible grâce à une BD imaginée par Elisa Giacomotti. Louis Chabot est peintre et sculpteur. Passionné par l'art singulier, il a transmis sa folie et sa curiosité au village de Pras-sur-Arly. Et nous terminerons par l'open de danse de Meugèvre qui se déroule pour la sixième année consécutive. Un rendez-vous rythmé et coloré à découvrir. Je vous emmène là-haut à près de 4000 mètres d'altitude, là où domine le nouveau Refuge du Goûter. Cette construction créée à l'initiative du Club Alpin français a été imaginée et dessinée à Genève et construite avec du bois coupé ici, au Pays du Mont-Blanc. Regardez. Ultime, extrême, parfaitement intégré dans un environnement exceptionnel. À mi-chemin, entre un bâtiment de quatre étages et une œuvre d'art, le nouveau Refuge du Goûter est au-delà de son esthétique, un modèle du genre en matière de développement durable. Conçu en bois, il est aussi une vitrine pour un matériau de construction de plus en plus d'actualité. Si les gens voient qu'on construit un immeuble de quatre étages à 4000 mètres d'altitude, plus personne n'a de doute qu'en pleine, ça soit solide et durable. Il y a l'image d'un bâtiment énergétiquement autonome, donc un bâtiment de développement durable. Et dans le fond, le matériau bois est au cœur du développement durable. Donc si on ne l'utilise pas à cet endroit pour illustrer cette philosophie, ça serait un peu la faillite du message quelque part. A l'initiative du Club Alpin français, le nouveau Refuge du Goûter est né en partie ici, à Genève. D'abord couché sur papier, ce symbole du développement durable a pris forme après 15 mois de travaux à plus de 3800 mètres d'altitude. Une capacité de 120 places et une structure bois, défendue par les acteurs de la filière et pensée pour l'avenir. Le bois, bien sûr, il joue un rôle déterminant. C'est extraordinaire qu'il ait été fait, qu'il ait été construit en bois. Et d'ailleurs, une partie de ce bois vient des forêts de Saint-Gervais. C'est donc, ça aussi, c'est intéressant parce que ça montre qu'on a utilisé des matériaux de la région, même locaux en l'occurrence. Ils étaient 2000 mètres plus bas. On les a montés de 2000 mètres à 3008, quelque chose comme ça. Oui, le Refuge du Goûter est à 3800 mètres, 1000 mètres au-dessous du Mont-Blanc. Et c'est une très belle aventure. Et c'est aussi un signe pour ce que l'on peut faire avec le bois dans un milieu qui était hostile pour une construction de ce type-là. Mais l'homme a pu dominer cette nature qui n'a pas toujours fait des cadeaux. Une météo parfois hostile qui a considérablement influencé la conception du Refuge, mais aussi sa planification en matière de travaux. Pour Hervé Décimo, architecte, et Thomas Bucci, concepteur, c'est maintenant, une fois les travaux presque achevés, qu'ils réalisent pleinement la force de leur projet. On a dû le faire en fonction de la météo. Donc notre esprit et notre âme étaient totalement branchés opération. Autant dire que le panorama, on ne l'a pas regardé pendant le chantier. C'est seulement maintenant, quand on regarde ça, que tout à coup, il y a des images qui ressortent et qui vous donnent cette émotion qu'on a et qui fait qu'on ne peut pas se regarder avec Thomas sans avoir, j'entends, une vibration interne parce que notre âme est là-haut. Notre âme est là-haut en ce moment. Futuriste et avant-gardiste, le nouveau Refuge du goûter qui sera inauguré en juillet 2012 est aussi un phare capable de symboliser un territoire comme le pays du Mont-Blanc, comme ici, à la une de la presse magazine. Nous sommes en compagnie de Christine Burnier. Bonjour Christine. Vous êtes guide du patrimoine ici à Comblou et vous organisez avec l'office de tourisme le festival de la gastronomie. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça et quels en sont les objectifs ? Eh bien, ce qui nous a donné envie de faire ce festival, c'est de conserver les anciennes recettes et puis de faire découvrir le patrimoine de la région. Et lors de ce festival, eh bien, nous avons un marché à l'ancienne, nous avons des découvertes de fermes, on rencontre les producteurs. C'est vraiment très sympathique. Et puis, un concours de farcement qui se déroule juste derrière. Vous nous expliquez un petit peu d'où ça vient, ce concours ? Alors, le concours de farcement, eh bien, c'était une idée qu'on avait eue pour remettre en valeur ce plat festif, ce plat du dimanche et qui n'était pas vraiment bien connu des personnes qui venaient en vacances. Et puis, c'est surtout pour conserver cette recette traditionnelle. Ça vient d'où le farcement ? C'est vraiment un produit du Pays du Mont-Blanc ? Voilà, Pays du Mont-Blanc, Savoie, des villages, des environs aussi. Quelle est l'histoire de ce plat ? Il a toujours ressemblé à ça ? Pratiquement, oui. Avant, on utilisait plus de la rave ou du chou. Et puis, dès que la pomme de terre arrive, eh bien, on va utiliser cette pomme de terre, pomme de terre râpée qu'on mélange avec des fruits secs, avec des cerises. Ça peut être des abricots aussi. Ça peut être des poires sèches, des raisins. Et on met du lard, mais on ne mettait pas toujours du lard. On mettait vraiment ce qu'on avait à la maison. C'est vraiment un plat ancien, un plat typique qui est là depuis de nombreuses années ? Oui, parce que ma grand-mère faisait le farcement. C'est elle qui m'a appris à faire le farcement. Nos ancêtres faisaient vraiment ce farcement. C'était normalement les dimanches, pas tous les dimanches, certains jours de fête. Et quelquefois, c'était le jeudi, quand les enfants étaient en congé. Et on faisait cuire ce farcement pendant qu'on allait à la messe, le dimanche matin. On le préparait le samedi soir et on le faisait cuire pendant qu'on allait à la messe. Oui, parce qu'il faut le dire, dans sa version un petit peu importante, comme on voit derrière, il y a bien 4 heures de cuisson, c'est ça ? Oui, oui, 3, 4 heures. Et autrefois, les moules étaient beaucoup plus importants, puisque les familles étaient plus grandes. Alors, il fallait plus de pommes de terre. Vous avez un joli tablier avec une annotation, Confrérie du farcement du Pays du Mont-Blanc 2012. C'est la première année d'existence de cette confrérie. Pourquoi l'avoir créée ? On a créé cette confrérie pour conserver cette recette ancestrale, pour préserver cette recette. On a créé cette confrérie avec Pierre de l'Office du tourisme de Salange, Emmanuel Hortois de la ferme des Miliennes, et puis 3 autres personnes. Et parce que nous sommes des amoureux aussi du patrimoine, et ça fait vraiment partie du patrimoine culinaire de notre région. Et pour nous, c'était vraiment quelque chose de très important de préserver cette recette. Alors, Emmanuel Hortois, qui est président de cette confrérie, on va justement le rencontrer. Il va nous donner les astuces et les secrets de réalisation du farcement. Merci beaucoup, Christine, pour toutes ces explications. Vous qui vous intéressez au patrimoine, je vous propose de regarder maintenant un reportage pour mieux connaître l'histoire de Chamonix grâce à une BD. Capitale de l'alpinisme, Chamonix a inspiré bien des artistes. Cette fois, c'est sous la forme d'une bande dessinée qu'on lui rend hommage. C'est sous une pluie battante que la famille originaire de Bretagne arrive dans la capitale de l'alpinisme. Loin de la carte postale, cet ouvrage retrace l'histoire de Chamonix au fur et à mesure des découvertes et des questions de cette famille. On apprend par exemple qu'en 1840, il fallait compter 18 heures pour relier Genève à Chamonix. 20 ans plus tard, le bourg commençait à devenir une ville de montagne, à la mode, avec son casino. Puis, c'est l'histoire de l'alpinisme qui est également racontée dans cette bande dessinée. Sa couverture représente d'ailleurs l'un des emblèmes de Chamonix avec Jacques Balma et Horace Bénédicte de Saussure. Évidemment, la plus grande classique, 1786, où Jacques Balma et Gabriel Pacard montent les premiers au Mont-Blanc. Alors, ils ont été reçus comme des héros parce que tout le monde pensait que c'était tout à fait impossible de s'aventurer jusque dans les glacières là-haut. Et ce le fut. Après, dans l'histoire de l'alpinisme, je parle aussi d'un guide comme Armand Charlet qui était absolument exceptionnel quant à sa façon de marcher sur les glaciers. Après, dans l'histoire de l'alpinisme, il y a eu Vincent Don et Henri qui ont fait la première hivernale au Mont-Blanc en 1956. C'était très important pour la vallée parce que c'est ce qui a déclenché ensuite les secours très organisés. La maison des guides, la fête des guides et bien d'autres symboles sont représentés dans ces pages. L'auteur n'a pas oublié non plus les premiers Jeux olympiques d'hiver de 1924 ni les grands champions de Chamonix, à l'image de Karine Ruby. Mais cet ouvrage, c'est aussi un moyen simple et ludique d'aborder des sujets plus sensibles sur le plan de l'environnement. Quand on est ici, qu'on habite ici, il y a plein de choses dont on ne se rend pas compte parce qu'on est habitué. Donc faire venir des personnages de l'extérieur nous a permis de leur faire poser des questions et d'être interpellé par des choses qui semblent tout à fait un petit peu incohérentes dans la vallée, enfin qui ne correspondent pas aux lieux. C'est donc à travers les yeux de cette famille que l'auteur pose des questions et tente des propositions. Cette bande dessinée traduite en italien et en anglais connaît un beau succès. Près de 9000 exemplaires ont été vendus en deux mois. L'idée d'une collection est née. J'espère que la prochaine, qui paraîtra Noël prochain, aura autant de succès. Et il y aura évidemment un petit clin d'œil environnement aussi. Vous verrez, ça sera sympathique, ça sera dit sur un ton, je veux dire, tout à fait audible et plein d'espoir. Et l'isage Giacomotti mettra à l'honneur deux grands symboles de Chamonix, la mer de glace et le montant vert. Louis Chabot est un artiste singulier, comme les œuvres qu'il imagine et qu'il défend. Créateur du festival Orlénorme de Prassur-Arli, il a transmis sa passion pour l'art brut à tout un village. Nous l'avons rencontré pour vous. Artiste mondialement méconnu, et c'est un scandale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui, ou plutôt lui, Louis Chabot. J'ai un têtu à m'occuper. C'est un chiant de première. Je le connais très bien. C'est moi. 1,77 m pour 80 kg, deux bras, deux jambes, et la norme s'arrête là. Artiste, peintre, sculpteur, c'est l'homme des métaphores, des formules et des maximes qu'il aime inventer, puis transformer en œuvre d'art. C'est un homme d'idées, d'ailleurs depuis le 1er janvier 1970, il les consigne toutes par écrit, dans ses carnets. C'est un homme qui aime amuser, comme le montre son parcours riche et varié, entre comédie et animation, aux côtés de ceux qui allaient bientôt entrer dans la lumière. Il est comme ça, Louis Chabot, il focalise la lumière sur les artistes, l'art brut et singulier. Ça sort des sentiers battus, c'est ludique, c'est instinctif, c'est autodidacte, comme sont tous les artistes d'art singulier et art brut. On ne réfléchit pas. En premier, on fait ce qu'on aime. Ça plaît tant mieux, on est content. Ça se vend encore mieux. Ça ne plaît pas, on s'en fout. Vous avez envie de faire quelque chose, ne réfléchissez pas, lancez-vous, faites-vous plaisir, sur le coin de la table de la cuisine. Avec sa femme en 1993, il décide de créer à Pras-sur-Arli le festival Hors les Normes, pour que tous les artistes puissent avoir un moyen de faire connaître leur travail. On est le number one, on a été les premiers en France. Et à l'heure actuelle, il y a plein de créations de festivals qui prennent exemple sur Pras-sur-Arli, nourris, loger, pas de fruits de participation, pas de pourcentage sur les ventes. Idéal. Cette année, plus de 20 artistes sont exposés à Pras-sur-Arli. Les œuvres installées à l'atelier, mais aussi à l'office de tourisme ou encore à la mairie. Pierre Razer, artiste peintre classique, est sorti des normes le temps de cet événement. On va dire que c'est un côté plus ludique. Mais toujours très technique quand même. J'ai toujours bien aimé chercher des aspects techniques. Ça permet à tout le monde de pouvoir montrer ce qu'on fait, que ce soit... Oui, même si on est dans les normes, si on fait quelque chose dans les normes, c'est pas toujours facile à montrer. Là, ça permet de le faire. De fil en aiguille, cette dédramatisation de l'art et cette mise en avant de la création à Pras-sur-Arli ont changé le regard sur les œuvres en général et ont permis en particulier à ceux qui n'osaient pas de se lancer. C'est l'objectif de l'association Pras-les-Arts qui, parallèlement au festival Hors les Normes, crée des œuvres collectives. Cette année, il s'agissait d'habiller ces toilettes situées au bas des pistes avec des tricots. L'objectif, c'était vraiment de valoriser les savoirs, les savoir-faire qui ne sont pas forcément sanctionnés. D'ailleurs, le mot, vous voyez, sanctionné par des études ou par un diplôme, c'est pas prétentieux, c'est juste pour s'amuser, pour amuser les gens et aussi pour rassembler tout le monde autour d'un projet commun. Et ça fonctionne. Près de 45 personnes ont participé au projet. Pralins, vacanciers et même hollandais en témoignent ce tout dernier carré ajouté en direct. Sylvie Bessy participe également en tant qu'artiste au festival avec ses détournements d'images. Ses œuvres hors normes comme celles de Louis Chabot s'exportent d'ailleurs hors des frontières. Sachez que le festival Hors les Normes de Pras-sur-Arly se déroule deux fois par an en hiver et en été avec des surprises de taille pour la prochaine édition. Emmanuel Orclois m'a donné rendez-vous ici à la ferme d'Emilienne sur les hauteurs de sa lanche pour nous donner tous les secrets et les astuces de fabrication du farcement. Allez, on va le rejoindre. Venez avec moi. Bonjour Emmanuel, vous êtes déjà au boulot. Eh oui Géraldine, il faut un certain temps pour faire le farcement. Oui, il paraît. Alors vous êtes le président de cette confrérie du farcement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans cette démarche ? Alors c'est pour conserver le patrimoine culinaire de la recette déjà et tous les produits qui en déclinent. Voilà, parce que je pense que sur le territoire on a tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser ces produits et les mettre en avant. Quels sont les ingrédients de base justement pour réussir un bon farcement ? Alors les ingrédients de base, toujours la pomme de terre, vieille, ça c'est incontournable. Vieille, d'accord. Chacun a ses producteurs mais vraiment des vieilles pommes de terre. Ensuite, du lard paysan fumé à la cheminée, des pruneaux, des raisins, des beaux petits raisins blonds. Moi je mets dans ma recette un petit peu de liqueur, de l'ail et du sel, du poivre. L'assaisonnement on va dire classique. Voilà, exactement. Et on commence par râper les pommes de terre. Alors on commence par râper les pommes de terre, exactement. Vous avez une grosse râpe. d'avoir une râpe ancienne et qui fonctionne très très bien. Elle est d'époque ? Elle est complètement, oui, complètement. Donc c'est bien. Alors bon, vous n'avez pas forcément ça mais c'est vrai que vous pouvez le faire avec une râpe classique. Ça marche aussi. Tant mieux. Est-ce que je peux vous aider à faire quelque chose ? Oui, je veux bien éplucher un petit peu l'ail. Allez, c'est parti. Voilà. Vous allez me passer les assaisonnements comme ça on va pouvoir commencer à assaisonner le sel, le poivre. Donc on met les lardons. Coupés finement. Coupés finement, donc du même lard forcément. L'assaisonnement, donc le sel et le poivre. Donc il faut faire très attention juste au sel parce que le lard comme il est fumé est salé, sale un petit peu donc il faut rester raisonnable. Les pruneaux. Rajoutez les raisins, un oeuf, l'ail et un peu de liqueur. On mélange l'ensemble de cette préparation à la main. Il faut ensuite chemiser le moule avec le lard en l'ayant préalablement préparé avec du sandou. Disposez ensuite le lard sans oublier la partie centrale. Il ne reste plus qu'à mettre la farce à l'intérieur a priori. Voilà, exactement. Donc on garnit. Alors comme c'est un plus petit. Oui, j'allais dire la tâche est un petit peu plus délicate. Mais sinon, le principe est le même. Et ensuite, c'est là où on met les pruneaux parce qu'on essaye de les ranger pour qu'à chaque tranche il y ait le même nombre de pruneaux pour que ce soit plus sympa. Pour que la découpe soit belle. Exactement. Et maintenant, on va refermer avec les tranches de lard qu'on a laissé dépasser tout à l'heure. Donc on procède de cette manière-là. C'est magnifique. En refermant. Voilà. Et là, c'est parfait. Le petit chapeau. Le petit couvercle. Et voilà, on peut mettre en cuisson. Pour cette taille-là, il faut prévoir combien de temps à peu près ? Alors, on prévoit une heure à une heure et demie. Plus ça cuit longtemps et doucement, mieux c'est. D'accord. Donc on peut le cuire deux heures tout doucement. Mais bon, une heure et demie pour cette taille-là de moule, c'est parfait. Pendant que ça a cuit, Emmanuel, vous nous avez préparé des choses qui sont très très bon pour décliner finalement la recette du farcement. Voilà. Donc on a utilisé les mêmes ingrédients mais qu'on décline en plus petits. Et là, j'appelle ça une bouchée ou une garniture comme on veut. Donc c'est les ingrédients du farcement, la cuisson du farcement à l'identique et on va le démouler pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner et ça peut être un accompagnement d'un plat. C'est déjà magnifique comme ça visuellement. Et voilà. Très très joli. Et le principe, c'est de, juste au moment de l'envoi, de le lapper. Voilà. Et ça vous fait une garniture pour accompagner un plat. Donc mini mini farcement. Ça sent très bon. Maintenant, on va revoir les mêmes ingrédients que le farcement mais on va dresser complètement différemment. Je vois qu'il y a de la purée de pommes de terre. Du cochon de lait confit avec le lait pruneau, le lard et des petits raisins. Pareil, une sauce au miel d'épices. On va en fait retrouver les mêmes saveurs mais sous une forme totalement différente. Exactement. Voilà. Donc on fait un petit puits pour pouvoir accueillir le cochon de lait qui est confit. Donc on met le pruneau. Là, on le voit bien, le pruneau. Le pruneau, le cochon de lait confit. Voilà. Pour garder le côté moelleux, on rajoute un tout petit peu de sauce. On referme. Je porte les casseroles. Et voilà. Maintenant, on s'occupe du démoulage du mini farcement. On rajoute les petites ailettes de lard pour rappeler le farcement. Sa jolie robe. Voilà. Alors les ailettes de lard, elles sont croustillantes parce qu'en fait, je les ai fait retirer un tout petit peu au four mais c'est le même lard, le même principe. Voilà. C'est magnifique. C'est sympa. Hop. Et voilà. La petite touche finale. Parfait. Le farcement version Emmanuel Orpour. Merci beaucoup Emmanuel. On va goûter tout ça, bien entendu. Et puis, on va attendre que notre farcement ait fini de cuire. Et en attendant, je vous propose d'aller danser. Avec plaisir. En compagnie d'un jeune couple qui représentera le pays du Mont-Blanc à l'occasion du prochain Open de danse sportive de Meugev. Voilà comment la salle de danse défile sous vos yeux lorsque vous pratiquez la danse sportive. Un tourbillon pour se dépasser physiquement, se détendre mais aussi séduire. La danse sportive, qu'est-ce que c'est ? Deux disciplines, standard et latine, pas seulement sportive, artistique aussi, qui se découvrent et qui s'apprennent. On est là pour passer du montant mais surtout en apprenant. Et surtout, c'est vrai que ce que je constate dans mes cours, c'est qu'ils progressent très très vite. Donc, quand ils ont cette notion, ils s'aperçoivent qu'ils sont tous capables de faire quelque chose. Il y a vraiment cette ambiance qui crée et toujours après, vouloir en savoir un petit peu plus. Donc, on commence à parler d'annonce sportive et puis c'est vrai que dans les soirées d'entraînement, des fois, je peux intervenir des couples pour montrer un petit peu ce qu'est la danse sportive et certains, ah bah oui, ça ne nous déplairait pas. Si la danse sportive se pratique à tous niveaux, certains choisissent la compétition. C'est le cas de Pierre-Henri, 19 ans, de Bourg-en-Bresse et de Cassandra, 17 ans, de Salange. Jeunes, talentueux, souriants, Pierre-Henri et Cassandra, passionnés depuis toujours, sont aussi complices. C'est très important parce que si on n'est pas complice, si on ne s'entend pas, en général, sur le parquet, ça se ressent. Alors, Pierre-Henri, c'est un danseur qui porte beaucoup d'attention vers sa danseuse quand il danse. Il va souvent me poser des questions pour savoir comment je ressens ce qu'il me propose de faire. À haut niveau, la danse sportive est une succession de petits détails qui demandent des heures et des heures d'attention et d'entraînement. La danse sportive, c'est compliqué, c'est de la danse à deux, donc il faut s'entendre à tous les niveaux. Et le côté intéressant chez eux, c'est qu'ils sont vraiment sur la même longueur d'onde au point de vue travail. Un, deux, trois, et quatre, et un, deux, trois. Au moment où tu assembles, on a toujours l'impression que tu montes. Il y a des séances, on va se dire aujourd'hui, on va faire du détail, donc on va travailler minutieusement les pieds, les pointes, les petites orteilles, enfin, jusqu'au bout des doigts, tout ça, on va vraiment travailler en détail. Après, il faut se donner à 100% dedans. Une précision artistique et sportive que Pierre-Henri et Cassandra viendront présenter à l'Open de Meugev, l'un des rendez-vous phares de la danse sportive en France et dans le monde. Eh bien, comme chaque année, on attend beaucoup, beaucoup de danseurs qui vont venir du monde entier, puisque cette année, pour la première fois, on va avoir des Australiens, des Canadiens, donc vraiment, maintenant, Meugev a un retentit dans le monde entier, donc on va, je pense, avoir à peu près 1000 couples de danseurs qui vont se croiser sur les pistes de danse durant ces trois jours du 13, 14 et 15 avril. Longtemps confidentielle, la danse sportive, reconnue comme un sport depuis 1997 par le comité international olympique, a été particulièrement exposée, notamment grâce à certains programmes télé, une médiatisation soudaine qui n'a pas laissé les amateurs indifférents. Et là, notamment, en ce moment, je fais travailler trois couples différents qui vont se marier en mai, juin et ils me disent on aimerait on présentait un medley, un peu comme on danse avec les stars où on faudrait bien faire un petit bout de jive, de quick step, de valse et ça, c'est vrai que ça ne se produisait jamais avant. Donc, ce côté intéressant, c'est-à-dire qu'ils ne viennent plus me dire on va apprendre une minute de valse juste pour l'entrée, pour la danse d'honneur. Là, maintenant, c'est des choses un petit peu plus recherchées et en fait, on crée une chorégraphie vraiment personnalisée pour les couples. Le farcement est un plat convivial. Alors, nous avons été rejoints par des gourmands et pendant qu'Emmanuel va démouler notre production de ce matin, c'est magnifique. Joseph Soquet, vous avez fourni un élément essentiel pour réaliser ce farcement, c'est le lard fumé. Lard fumé, oui. Vous le faites vous-même ? Oui, c'est moi qui le fume, c'est pas moi, c'est un collègue agriculteur qui élève les cochons, les cochons fermiers et puis donc, il me le prépare, il le sale et moi, j'ai le fumoir à la ferme, à Magel. Ça doit faire plaisir de voir ces produits comme ça, mis en valeur autour d'une table. Tout à fait, exactement, surtout quand c'est apprécié par les grands chefs comme Emmanuel. Bon, il va nous rester les dégustations, ça sent bon, ça fume, c'est magnifique, c'est plutôt bien. Je vous propose de regarder l'agenda du Pays du Mont-Blanc pour les prochaines semaines. Les 13 et 14 avril venaient encourager les 1000 couples de danseurs, enfants comme adultes, qui s'affronteront sur des tempos de danse latine et autres danse standards au Palais des Sports de Meugèvre pour la 6e édition de cet Open international de danse sportive. La Chamixop Monoski Sport aura lieu les 14 et 15 avril à Chamonix, un rendez-vous organisé par l'Association française de Monoski qui vous propose un week-end d'initiation, de test de matériel, des compétitions et des animations sur le domaine skiable des Grands Montées à Argentières. Et enfin, pour les gourmands, direction Salanche les 14 et 15 avril, deux jours pendant lesquels vous pourrez découvrir ou redécouvrir les saveurs d'ici et d'autrefois avec un concours de farcement le 14 avril. N'oubliez pas de vous inscrire. Pour plus d'infos sur les événements à ne pas manquer, rendez-vous sur le www.pi-du-mont-blanc.com Allez, on va goûter cette version revisitée. Merci Emmanuel en tous les cas pour cette magnifique table. De rien. Ça sent délicieusement bon et a priori c'est bon. Je vois que les assiettes avancent bien. J'en doute absolument pas. Merci. C'est la fin de cette émission gourmande au Pays du Mont-Blanc. N'hésitez pas à vous connecter sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Vous retrouverez toutes les informations utiles pour venir vous ressourcer ici et retrouver le Pays du Mont-Blanc en images sur sa web TV. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, qui je sers ? Joseph. Joseph. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada